Bonjour et bienvenue sur Leader of Attitude. Aujourd'hui on va continuer la série de vidéos. 30 jours, 30 vidéos. Le défi que je me suis lancé il y a quelques jours de ça. Aujourd'hui je voudrais répondre à une question. Peut-on vivre de sa passion ? Et bien, c'est une question difficile. Tu vois, c'est pas si simple que ça en fait. Parce que j'ai envie de te dire oui et non. Parce qu'on peut vivre de sa passion. Si tu aimes le sport, tu aimes la musique. Tu peux vivre du sport ou de la musique. Ou de toute autre chose. Mais tu ne peux pas forcément le vivre de la façon dont tu aimerais le vivre. Je vais m'expliquer. Admettons, tu es un passionné de boxe haïlandaise comme moi. Je kiffe la boxe haïlandaise. Tu vois, tu aimerais bien vivre de cette passion. Mais le truc, c'est que tu n'es pas forcément assez bon pour devenir champion du monde. Tu vois, être un mec qui pèse sur la scène de la boxe pieds-poings. Faire tes preuves. Gagner des ceintures. Gagner des championnats. Tu n'as pas la possibilité de faire ça parce que la vie fait que tu as préféré choisir les études plutôt que le sport. Du coup, quand il y a les partiels, tout ça. Toi, tu bosses tes cours. Et en général, en France, à l'époque, à la période des partiels, c'est la période où il y a les gros, gros championnats. Tu vois, du coup, tu ne peux pas forcément y participer. Mais voilà, c'est un choix de vie. Du coup, toi, tu aimerais bien vivre de la boxe. Mais tu ne peux pas y vivre en tant que boxeur. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vivre de cette passion, tu vois. Tu peux justement faire des études où tu vas devenir coach sportif. Où tu vas devenir justement entraîneur de boxe. Comme tu as déjà un certain bagage derrière toi. Admettons, si tu fais des études en relation avec ça, tu fais le STAPS, par exemple. Une licence ou un master en STAPS. Tu peux faire un BPJEP. Et un BPJEP mention boxe. Et du coup, voilà, tu peux devenir coach, donner des cours dans ce domaine et pouvoir vivre de cette passion. Mais après, ce n'est pas la seule façon de pouvoir vivre de cette passion aussi. Tu peux ouvrir une salle de sport sans pour autant donner des cours de sport. Tu vois, tu peux être propriétaire de la salle de sport, embaucher des coachs pour donner des cours et vivre de ça. Ou après, tu peux encore créer une marque de sport où tu vas créer des vêtements, genre des shorts. Tu vas créer des équipements, des gants de boxe, protège-tibia, protège-dents, casques, toute la tirail, quoi. Même les sacs de boxe, un peu comme certaines marques l'ont fait. En France, le plus connu, je pense que c'est peut-être Venom. Mais après, en Thaïlande, il y a Fairtex qui a créé sa propre marque qui porte le même nom. Qui font du matos de plutôt bonne qualité. Et toi aussi, tu peux décider de créer ta marque. C'est possible. Après, tu peux aussi vivre de cette passion en étant un promoteur de combat. Aussi. Tu vois, il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs métiers qui font que tu peux vivre de ta passion. Mais pas forcément de la façon que tu veux. Parce que déjà, c'est en fonction de ce que tu peux offrir. Ce que tu peux offrir. Si tu as la possibilité d'offrir de beaux combats, tu seras un boxeur. Mais si tu n'as pas la possibilité d'offrir de beaux combats, tu peux difficilement vivre de ça. Du moins, pas confortablement. Quand tu vois des mecs comme Conor McGregor qui se font un million de dollars. Et encore lui, en MMA, c'est pratiquement le seul qui fait un million de dollars pour un galac boxe. Et même les autres, ils se défendent pas mal. Il y a des champions qui se font un demi-million de dollars en un combat. Tu fais quatre combats dans l'année et tu te fais deux millions par an. Ça va, tu vis bien. Mais après, il y a ceux qui commencent tout en bas, eux, ils touchent 2000 dollars le combat. C'est pas du tout la même chose. Quand tu as justement un camp d'entraînement à payer, des coachs, un nutritionniste, un kinésithérapeute. Tu vois, ça a un coût aussi. Du coup, tu peux pas forcément te permettre de vivre de ta passion, enfin, de cette passion-là de cette façon. Pareil, quand tu veux chanter, quand tu veux devenir chanteur, tu kiffes chanter et tout. Peut-être que tu aimes ça, mais peut-être que ton talent n'est pas... Enfin, t'as pas ce qu'il faut pour plaire aux autres d'un point de vue musical en tant que chanteur. Mais à côté, tu peux devenir beatmaker peut-être. Ou tu peux devenir... Je sais pas, un gestion. Tu peux devenir manager. Tu peux être le créateur d'un putain de festival de musique qui va rassembler énormément de gens. Tu peux créer un label. Tu vois, il y a plein de choses autour qui fait que tu peux vivre de cette passion, mais pas forcément de la façon que tu aimerais. Du coup, voilà. Il faut te poser les bonnes questions. Est-ce que tu veux vivre de ta passion ? Oui, non. Est-ce que tu es capable de vivre de cette passion de la façon dont tu as envie de vivre ? Parce qu'après aussi, il y a certaines façons où tu peux pas monétiser la chose de façon à pouvoir en vivre vraiment, tu vois. C'est le cas des artistes. Par exemple, il y a des gens qui adorent la peinture, qui adorent le dessin, mais ils n'arrivent pas forcément à en vivre parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs œuvres. Tu vois, c'est assez compliqué. Mais après, tu peux toujours vivre de cette passion en devenant proche dans une école d'art. C'est tout à fait possible. Que ce soit en dessin, en peinture, si tu es suffisamment bon, ça va, c'est possible. Après, tu n'es pas obligé de devenir prof dans une école d'art, mais donner des cours, tout simplement. Soit dans un local, tu vois, il y a des MJC qui proposent ça des fois. Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais mon cousin qui allait à la MJC pour apprendre à jouer à la guitare. Du coup, voilà, je peux faire ça. Après, il y a plein de solutions. Mais après, tu ne peux pas forcément vivre de ta passion de la façon dont tu aimerais. Un peintre, il ne peut pas forcément vivre de ses peintures. Et même à l'époque, des mecs comme Picasso ou Dali, ils ne pouvaient pas forcément vivre de leurs œuvres. Tu vois, ils avaient des mécènes déjà, souvent, parce qu'il faut bien vivre. Du coup, sans mécènes, ils n'arrivaient pas forcément vivre, surtout les auteurs. Enfin, surtout aussi les auteurs. Et c'est surtout à leur mort, une fois qu'ils sont morts, que leurs tableaux ont eu énormément de valeur. Du coup, ils n'ont pas pu profiter de toute la valeur perçue qu'a reçue leur tableau par la suite. Du coup, voilà, conclusion, tu peux vivre de ta passion. Oui, c'est possible. Mais après, tu ne vas pas forcément la vivre de la façon dont tu préférerais, tout simplement. Il faut savoir si tu es prêt à accepter ça. Si tu es prêt de vivre dans le monde de la musique, mais ne pas être sous les projecteurs, ça va. Mais après, voilà, c'est une question de savoir ce qu'on a envie de faire, jusqu'où on est prêt à aller, jusqu'où on aime notre passion. Après, les choses se font, tout simplement. Il y a des gens qui kiffent la mode, ne deviennent pas forcément mannequins, ne deviennent pas forcément designers. Ils deviennent journalistes de mode, par exemple. Tu vois, c'est toujours quelque chose lié à une passion. Ils vivent de ça, mais ils ne vivent pas forcément de la façon dont ils voudraient le faire. Du coup, j'espère t'avoir éclairé sur la question. N'hésite pas à partager ton point de vue, comme d'habitude. Sur ce, je vais te laisser. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un like, ça serait gentil. Tu peux t'abonner aussi pour ne pas rater les autres vidéos qui vont venir. Tu peux partager aussi à tes potes, surtout si t'as un pote qui espère vivre de sa passion. Tu peux envoyer cette vidéo, peut-être que ça va lui mettre les idées claires, lui donner des conseils, orienter dans ce qu'il faut faire. Sur ce, je vais te laisser ici, mon ami. Je te dis à bientôt et surtout, bio vidéo et latitude. Sous-titrage Société Radio-Canada